Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le roi Nabucodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidraque, Missaque et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger ? Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner, pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments ? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? Sidraque, Missaque et Abdenago dirent au roi Nabucodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, au roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, au roi. Nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur. Contre Sidraque, Missaque et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise. Sept fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidraque, Missaque et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabucodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers. Nous avons bien jeté trois hommes, ligotés, au milieu du feu ? Ils répondirent. Assurément, ô roi. Il reprit. Eh bien moi, je vois quatre hommes. Qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le quatrième ressemble à un être divin. Et Nabucodonosor s'écria. Béni soit le dieu de Sidraque, Missaque et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. Parole du Seigneur